Bonjour à tous c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo papotage, vous avez promis il y a quelques temps d'en tourner plus souvent puisque ça vous avait beaucoup plu mais malheureusement les vacances scolaires étant arrivées à ce moment là, et ben du coup je n'ai absolument pas tenu ma promesse et je ne vous en ai tourné aucune donc je m'en excuse pour ceux qui aiment ces vidéos et qui les attendaient, je m'excuse de ce silence je m'excuse aussi de ce silence sur le mois de juillet, c'est vrai que finalement au début du mois je vous ai posté pas mal de choses et puis après c'est un petit peu retombé, alors je vous avoue que j'avais anticipé mon mois début du mois de juillet pour avoir les vidéos à vous poster mais ensuite malheureusement je pensais arriver à m'organiser suffisamment bien pour pouvoir continuer peut-être pas à le rythme aussi soutenu que je peux avoir en période scolaire mais de pouvoir tenir quand même un petit rythme et au final et ben je me rends compte que j'ai vraiment du mal à le faire je suis quelqu'un d'assez perfectionnique donc c'est vrai que j'aime quand l'environnement autour de moi est très calme quand je filme là je vous avoue que j'ai un petit créneau de calme donc j'en profite pour vous tourner cette vidéo pour vous prendre avec moi mais c'est vrai que c'est très 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 rare donc du coup j'ai énormément de mal à trouver un moment pour filmer des vidéos pendant cet été j'ai deux enfants donc de 3 et 9 ans à la maison donc H24 et mes enfants sont très vivants donc forcément très bruyants donc pour tourner mes vidéos et ben j'ai énormément de mal à trouver un créneau et à m'organiser pour donc bah écoutez au début je me suis un petit peu pris la tête, je me suis un petit peu stressée par rapport à ça puis après j'ai décidé de lâcher prise totalement je pense que j'ai trouvé la parade et que je vais vous proposer des formats un petit peu différents pour la fin des vacances et puis on repartira sur les vidéos un peu plus spécifiques comme je faisais avec mes avis réalisation vraiment par projet beaucoup plus régulièrement à partir de la rentrée je pense pas forcément avoir la possibilité sur la fin, enfin sur le mois d'août de vraiment trouver nouveau des créneaux pour filmer ce sera peut-être un petit peu plus simple puisque ma fille va pas être là pendant 15 jours donc avec juste le petit j'ai peut-être possibilité de récupérer des petits créneaux par-ci par-là mais ça va pas forcément évident surtout que j'ai un ami qui vient à la maison etc donc je vais pas mal occuper quand même donc ça va peut-être pas être aussi simple que j'aimerais donc bon on verra écoutez, on verra comment je peux m'organiser pour ça vous allez avoir par contre pas mal d'unboxing qui vont paraître prochainement puisque juste début juillet j'ai eu pas mal de sociétés qui m'ont contactée pour les découvrir, pour me proposer de choisir des articles chez eux donc pour la majorité j'ai dit oui voilà j'ai été me promener sur leur site, j'ai regardé ce qu'ils avaient en termes de tarifs en termes de sélection et j'ai dit oui à une majorité j'ai pas dit oui oui à tout le monde mais j'ai dit oui à une majorité donc j'ai reçu presque la totalité de ces articles donc j'ai réussi aussi à trouver un créneau pour pouvoir tourner des vidéos donc je me suis pris en deux ou trois fois mais j'ai réussi à les tourner donc toutes ces vidéos unboxing partenariats sont déjà prêtes donc vous allez les avoir dans les prochains jours alors je pense que je vais les publier à un rythme assez soutenu sûrement une tous les deux jours ou une tous les trois jours alors je sais que ces derniers temps vous avez peut-être l'impression d'en avoir plus que des unboxings sur la chaîne, je m'en excuse j'essaye de faire attention pour ne pas en publier non plus trop d'affilée ça m'agace un peu qu'il n'y ait pas d'autres vidéos au milieu mais rassurez-vous il va y en avoir d'autres je pense que j'ai trouvé la solution pour pouvoir vous montrer mes réalisations parce que c'est vrai que même si je ne suis pas très présente en ce moment et que je ne fais pas de vidéos à mes réalisations je réalise beaucoup de choses en fait je fais beaucoup de diamond painting beaucoup, j'ai lié à monter énormément d'objets notamment mais simplement je n'ai pas tourné des vidéos c'est vrai que mes vidéos telles que je les fais demandent pas mal d'organisation puisqu'il faut pouvoir filmer l'introduction ensuite le temps où on réalise l'objet plus ensuite la vie finale donc c'est vrai que ça demande un petit peu d'organisation en période de scolaire il n'y a aucun problème j'arrive à trouver tous les créneaux que je veux sans le moindre souci sans que ce soit compliqué pour moi sans que j'ai besoin de trop réfléchir en me disant alors attends là j'ai un créneau il faudrait que je sois le plus efficace possible sur ce créneau là et tout ça va j'arrive très très bien à m'en sortir en période scolaire puisque j'ai des grandes plages où je suis seule à la maison donc pour filmer c'est parfait mais en période là de vacances scolaires c'est juste impossible j'arrive pas à me dégager suffisamment de plages horaires pour pouvoir le faire sachant que souvent en période scolaire je prends peut-être 20 minutes ou une heure par jour pour filmer ce que je peux avoir à filmer pour faire mon montage et ça marche très bien mais là même cette petite 20 minutes, une heure de calme total à la maison c'est pas possible sachant que moi je suis un petit peu perfectionnée j'ai horreur de filmer quand il y a du bruit autour de moi j'ai vraiment horreur de ça ça m'agace, ça me stresse, je suis pas à l'aise donc du coup j'évite il faut vraiment le calme total j'ai du mal à filmer s'il y a quelqu'un d'autre dans la même pièce que moi donc bah voilà du coup j'ai pas cherché plus loin alors au début je me suis un peu minée pour ça puis après j'ai lâché pris je me suis dit qu'après tout c'était les vacances que si moi j'étais en vacances vous aussi que c'est pas le temps où on est le plus sur notre téléphone ou sur notre ordinateur à regarder des vidéos il y a beaucoup de choses à faire en été donc voilà je me suis dit que c'était comme ça de toute façon malheureusement je ne peux rien faire de plus c'est hors de mon contrôle donc bah on va faire comme ça par contre c'est vrai que j'ai réalisé pas mal de choses donc vous allez voir toutes ces choses évidemment j'ai une pleine panière d'objets que j'ai déjà monté dernièrement vous allez les voir bien évidemment je vais vous donner mon avis dessus je pense faire du coup ça va être des vidéos thématiques par vendeur tout simplement où je vais rassembler entre 2, 3, 4 ou 5 objets réalisés par vendeur pour vous montrer ce que j'ai fait je pourrais les rassembler par type mais je ne sais pas si ce serait peut-être un peu ennuyant parce que je sais que vous aimez bien aussi avoir un peu de diversité dans une vidéo donc je me suis dit que j'allais faire comme ça donc je pense qu'il y a déjà 2 ou 3 vidéos que je vais pouvoir tourner sans soucis il y en a une ou deux où il faut que je complète en faisant un objet ou deux de plus et je pense que comme ça je vais m'en sortir pouvoir vous montrer tout ce que j'ai fait alors je vais vous montrer principalement je pense les objets dans ces vidéos là peut-être une ou deux toiles que je vais inclure dedans aussi à voir, c'est vrai que les toiles je les ai commencées et après il y en a que j'ai mis de côté parce que je sais que semaine prochaine normalement et bien je n'ai pas les enfants du tout donc ça sera une semaine assez calme alors j'ai prévu pas mal de choses quand même à faire avec mon mari on a prévu pas mal de choses j'aimerais qu'on avance sur pas mal de petits travaux qu'on a à faire à la maison mais je pense que je devrais pouvoir réussir à récupérer une heure ou deux pour pouvoir tourner peut-être les débuts de vidéos sur les toiles etc donc je pense que je vais pouvoir peut-être prendre un petit peu d'avance par rapport à ça et mieux m'organiser mais c'est vrai que pour les objets je me suis dit que je me faisais plaisir je l'ai réalisé après tout je les fais parce qu'ils me plaisent parce que j'ai envie de les faire parce que j'ai envie de m'en servir donc plutôt que de me dire bah non mais je peux pas tourner du coup je vais plutôt me lancer sur les grandes toiles ça aurait pu être une super idée d'ailleurs ça me dire bah toutes les choses là que j'ai envie de montrer en vidéo bah du coup bon je peux pas filmer je les mets en stand-by et je les ferai après et du coup en attendant j'avance que sur mes grandes toiles alors j'avoue que je me serais mis à jour de fou mais ça aurait pas été pratique parce que je vous avoue que les objets ils ont un gros gros avantage c'est qu'ils ne prennent pas de place et donc si vous ne les faites pas forcément à votre table que vous allez dehors que vous allez à un autre endroit de votre maison pour les faire ça demande peu de matériel peu de surface pour travailler donc c'est absolument parfait et puis ça fait des petits projets rapides que vous pouvez faire et ça vous vide la tête ce que je vous avoue qu'il y a des moments mes enfants me rendent un petit peu chèvre je pense que toutes les mamans qui sont au foyer voient tout à fait de quoi je veux parler il y a des moments bah ils nous rendent un peu chèvre et c'est vrai que des fois bah se dire à la fin de la journée ouais mais bon c'est pas grave j'ai au moins terminé ça et ça fait du bien quoi après il y a toutes les autres choses du quotidien qu'on a terminé et que mais bon souvent c'est pas forcément pareil de se dire ouais j'ai enfin réussi de diamanté j'ai diamanté ce joli carnet que je trouve joli que je vais pouvoir utiliser que ouais j'ai enfin étendu la machine enfin j'ai étendu la machine de linge quoi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas forcément le même type d'accomplissement que ça donne le même sentiment à la fin le carnet on l'a diamanté absolument 100% pour soi la machine peu moins quoi donc voilà je vois je sais pas si vous voyez ce que je veux dire si je m'exprime bien mais voilà c'est un petit peu un peu l'impression que ça donne voilà d'avancer ces petites choses de faire ces objets bah qui me tentent que j'ai vraiment envie de faire d'utiliser et de vous montrer donc je pense que je ferai comme ça surtout qu'il y a certains objets il n'y a pas forcément grand chose à vous dire vous avez envie surtout de voir le résultat pour savoir si c'est à la hauteur bah de vous attendre si ça va vraiment être joli si ça va être pratique etc donc pour ça bah si je les regroupe ça peut je pense tout aussi bien fonctionner dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si cette idée vous convient et si bah vous aurez plaisir à suivre ces vidéos je l'espère en tout cas pour le moment j'ai pas d'autres solutions je pense que j'ai mélangé des couleurs je crois que j'ai des F j'ai des jaunes clairs je pense au milieu de cette couleur j'ai des jaunes foncés aussi mais je crois que j'ai des jaunes clairs bon tant pis ça rajoutera des nuances dans mon pétale c'est pas très grave ouais donc j'ai complètement divagué donc ouais dites moi si ça va vous plaire et puis bah une fois que les enfants sont retournés à l'école je pense que je reprendrai le rythme que j'avais qui me convenait bien qui était assez épanouissant pour moi je vous avoue donc bah voilà j'espère qu'on se retrouvera en tout cas avec un rythme plus soutenu à la rentrée voilà là du coup j'ai pris la toile que j'avais reçu de chez Nuomi voilà que que j'ai commencé maintenant au mois de mai et j'avance tranquillement par-ci par-là alors principalement avec vous j'ai fait toute la bande large là jusqu'en haut donc bah j'en ai pas fait énormément mais en avançant par-ci par-là ça marche plutôt pas mal et puis elle est assez sympa pour faire les vidéos blabla avec vous donc voilà ça les couleurs jaunes là comme ça je trouvais que c'était par ces couleurs vives là ça fait très solaire c'est parfait pour l'été donc bah c'est nickel en cours en ce moment comme toile j'ai commencé la toile cool avec la patatrouille dessus je sais pas si vous avez vu l'unboxing si jamais vous n'avez pas vu bah je vous invite à aller y jeter un coup d'oeil alors j'avoue que je suis mitigée alors il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sous la vidéo je remercie cette personne et effectivement je te rejoins totalement sur ton avis dessus alors il n'y a pas de jaune dans les diamants qui sont fournis il n'y a pas de jaune et pourtant il y en a sur la toile c'est vrai qu'au niveau des couleurs l'image est vraiment dans des couleurs très primaires très franches et les diamants ne sont pas du tout dans ces couleurs là alors pour le reste les bleus les rouges ça passe plutôt pas mal il y a des choses un peu surprenantes en termes de couleurs sur la toile mais au final ça passe par contre clairement tout ce qui est en jaune en jaune pour le moment je ne les diamante pas parce qu'à mon avis je vais changer la couleur parce que Ruben ils l'ont fait d'une couleur je crois à peu près comme ça ou marron mais il n'est pas jaune du tout quoi et du coup ça va être un petit peu gênant parce que Ruben il est jaune quoi il n'est pas de la même couleur que Stella donc le gilet de Ruben est jaune et là il est de la même couleur que Stella et limite même de sa couleur à lui donc là je pense qu'au niveau des couleurs il y a eu un petit couac donc du coup je pense que je vais changer ça puis j'enverrai un petit message au vendeur pour lui signaler j'ai eu pas mal de petits soucis d'ailleurs là sur les choses que j'ai fait d'habitude je n'ai jamais aucun problème j'ai eu problème de diamants enfin voilà je crois que le pire qui m'est arrivé c'est un lot de porte-clés où il n'y avait pas assez de diamants dans les sachets que j'avais contacté le vendeur et je pense que je n'ai eu pas de chance tout simplement parce qu'à priori ce n'est pas un retour qu'ils avaient habituellement alors soit les gens commandent et ne font pas soit c'est vraiment j'ai eu pas de chance et un diamant manquant sur ma plaque métallique et sinon c'est vrai que je n'ai jamais eu de soucis de diamants sur les autruces je l'avais cru mais c'est juste moi qui avais mis les diamants ailleurs et je ne les avais pas rangés mais sinon non je n'avais jamais de soucis de diamants et c'est vrai que là sur les objets que j'ai diamantés j'ai eu des soucis pour un c'est carrément pas les bonnes formes de diamants qui sont mis donc là c'est un petit peu embêtant pour un des objets aussi il faut plus de 100 diamants d'une sorte et il n'y en a que 50 de fournis donc voilà ça c'est des choses je vais faire des retours retours vendeurs parce que enfin retours pas d'objets mais je vais remonter ça au partenaire parce qu'à mon avis il y a eu un couac dessus et ben voilà il faut le remonter c'est ce qui permet vous savez de temps en temps quand on reçoit une toile ou un objet on a des petits sachets de diamants supplémentaires en plus de la ribambelle ben ça ça veut dire que le fournisseur a rectifié le tir en fait il s'est rendu compte qu'il y avait un problème donc c'est pour ça que quand il manque des diamants qu'on a un problème de diamants il ne faut pas hésiter à remonter même sur des boutiques comme comme les boutiques partenaires qui sont juste des revendeurs il ne faut pas hésiter à leur remonter parce qu'eux-mêmes remontent à leurs fournisseurs qu'ils vont vérifier qu'ils vont pouvoir ajuster et ça évitera que le problème se retrouve par la suite pour d'autres personnes alors moi j'ai pu finir tous mes projets parce que soit j'ai eu les bons diamants j'avais les bons diamants en stock soit j'ai remplacé par quelque chose d'équivalent qui pouvait faire l'affaire donc j'ai pu tout terminer j'ai tout terminé ça me va très bien comment j'ai fait mais c'est vrai que quelqu'un qui ne garde pas ses diamants et bien il va être assez embêté donc c'est vrai que ah j'ai envoyé des petits mails et puis voilà quoi tout simplement c'était vraiment la première fois que ça m'est arrivé et là sur le coup je me suis dit mais c'est la série quoi c'est vraiment pas de chance mais c'est tout ça vient de vendeurs différents donc c'est pas genre il y a un revendeur ses produits sont moins bons il doit revendre écouler le mauvais stock d'un fournisseur non non ça vient de plein de vendeurs différents donc il n'y a pas un vendeur à mettre en cause voilà et j'ai bien vérifié c'est pas moi qui les ai garés ou qui aurait confondu les sachets ou quoi que ce soit c'était bien manquant de base quoi voilà ça arrive j'imagine que ça doit vous arriver aussi alors c'est toujours un peu gênant mais bon comme on dit il faut faire contre mauvaise fortune bon coeur donc voilà bon après moi voilà en gardant mes diamants de base mes strass de base j'avais largement de quoi rectifier le tir il y a aussi un objet où j'ai changé un petit peu les couleurs pour que ce soit plus à mon goût voilà je me suis laissé un petit peu plus de liberté peut-être sur certaines de mes réalisations dernièrement et c'était fort agréable je dois vous l'avouer voilà niveau partenariat c'est vrai que là vous allez avoir pas mal de nouvelles boutiques donc vous me direz s'il y a des choses qui vous intéressent dans ces boutiques là ou pas du tout après au niveau des tarifs des partenaires ce que je vous dis souvent il faut comparer il faut comparer chaque boutique a ses forces ses faiblesses certains par exemple ont les carnets bien moins chers que d'autres boutiques donc en fonction de ce que vous souhaitez commander n'hésitez pas et je vous le dis assez souvent et désolé pour ceux qui m'écoutent le dire et le re-rabâcher n'hésitez pas à faire un panier sur plusieurs boutiques et à les comparer vraiment les prix sur certains produits pour en tirer le meilleur prix pour que ce soit le plus intéressant pour vous parce que mine de rien si vous économisez 1 ou 2 euros sur 2 ou 3 articles et bien ça vous fait le prix d'une petite toile donc ce n'est pas négligeable donc c'est toujours ça de prix donc il ne faut pas hésiter à comparer maintenant qu'on a énormément de boutiques crevendeurs c'est vraiment chouette pour ça donc il faut en profiter il faut utiliser on va dire il faut que ça ce soit intéressant pour nous et qu'on puisse bénéficier des avantages du fait qu'ils soient nombreux voilà sinon quoi d'autre qu'est-ce que je peux vous dire ah oui hybroderie diamant m'ont contacté vous avez dû voir passer ses vidéos sur plein de chaînes maintenant ils se sont lancés dans les skates lumineux je crois donc moi j'ai décliné le partenariat clairement autant et c'est ce que je leur ai dit autant ils m'auraient proposé un autre loisir créatif je sais pas ils se seraient mis à faire du tissage de perles par exemple pourquoi pas pourquoi pas ça aurait pu être intéressant ou ils se soient mis à faire je sais pas moi du string art ou je sais pas trop quoi on a dit comme ça c'est un peu bizarre comme nom mais bon voilà vous savez avec des clous des ficelles pourquoi pas j'aurais peut-être éventuellement pu envisager leur requête mais là je leur ai répondu que non surtout qu'ils sont très très forts parce que dans le mail donc ils disent voilà on vous envoie un skate bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo de vous sur le skate alors j'avoue que ça aurait été assez rigolo je pense de voir tout le monde debout sur un skate parce que je suis pas sûre que tout le monde soit très à l'aise dessus et ils disent voilà on sait que votre chaîne est sur comme ils disent artisanat puisque la traduction est un petit peu un petit peu bancale mais vous avez peut-être un enfant ou quelqu'un dans votre entourage à qui il pourrait plaire et qui vous pourriez en faire cadeau et je vous avoue que ça m'a un petit peu message et donc moi j'ai répondu tout simplement non j'ai dit que ça n'aurait aucun sens sur ma chaîne et donc j'ai dit non c'est vrai que quelque part on peut se dire c'est comme ça quand on est sollicité pour c'est un peu ce que je vous disais dans la vidéo au partenariat ce qui les intéresse c'est vous quelque part c'est nous pour le travail de vidéo qu'on va fournir mais vous parce que c'est vous qui regardez la vidéo et qui éventuellement peuvent te ramener à cliquer sur les liens et à commander et du coup je me suis dit que ça n'aurait aucun sens et donc je leur ai simplement répondu que non que pour tout ce qui est loisirs créatifs pourquoi pas mais pour ce qui est ce genre d'article non le skate n'avait aucune place sur ma chaîne donc j'ai décliné j'ai décliné l'offre alors j'ai été assez étonnée de voir le nombre de vidéos qui sont parues sur différentes chaînes alors je ne juge pas je ne juge absolument pas chacun est libre de faire ce qu'il veut sur leur chaîne sur sa chaîne et il n'y a pas de soucis de ce côté là je ne porte aucun jugement mais j'ai été étonnée de voir qu'au final et bien ils ont pu en envoyer quand même pas mal donc je pense que si vous suivez pas mal de chaînes vous avez dû voir cette skate là et vous avez dû en entendre parler alors ben voilà voilà bon moi j'ai dit non voilà ne vous attendez pas à avoir mon avis sur cet article là si jamais vous l'attendiez non vous ne le verrez pas ici malgré le fait que j'ai deux enfants malgré que je fais que je pense que ma fille aurait adoré non je trouvais que ça n'avait pas sa place ici donc j'ai dit non je préfère clairement dire oui à un appartenant à un vendeur qui vend vraiment que du enfin qui vend du diamond painting plutôt qu'à quelqu'un qui vend totalement autre chose tout ce qui va toucher aux loisirs créatifs pourquoi pas les perles je ne sais pas moi d'autres d'autres loisirs créatifs pourquoi pas ça peut être une bonne idée ça peut porter un petit peu de diversité et peut-être faire découvrir d'autres loisirs et moi aussi mais quand ça s'en éloigne de trop je préfère clairement dire non surtout que je n'aurais pu faire aucun lien avec le diamond painting quelqu'un qui m'a dit dans mon entourage pourquoi tu n'aurais pas pu le custom avec des diamants ça devient capillot tracté au bout d'un moment donc j'ai dit non voilà mais c'est vrai qu'à côté je vous reconnais facilement que j'ai dit oui à beaucoup de nouvelles boutiques donc j'espère que je ne vais pas vous lasser avec ça si jamais ça vous lasse que vous en avez marre dites le moi aussi mais c'est vrai que j'ai dit oui à pas mal de choses alors vous allez voir il y a beaucoup de choses très très différentes il n'y aura pas que des oiseaux pour ceux qui commencent à sature un peu les oiseaux et qui n'aiment pas trop les oiseaux pas mal de choses je me suis lâchée dans plein de domaines différents avec des choses ouais un petit peu différentes je me suis baladée au fil de leurs nouveautés des choses qu'ils pouvaient avoir de jolies dans des styles différents dans des choses ouais c'est vraiment différent donc vous me direz ce que vous en pensez au fur et à mesure je vous publierai les vidéos ce sont des petits unboxings en général il y a 4 articles en gros je trouve que c'est pas mal comme unboxing dites moi ce que vous en dites ça permet de faire une vidéo pas trop longue de pouvoir quand même s'attarder un petit peu sur l'article mais pas trop non plus après dites moi si vous préférez vous préféreriez un gros méga unboxing dites moi dites moi comment qu'est-ce que vous préférez plutôt des petites vidéos ou plutôt une grosse vidéo unboxing je sais que chacun est différent de ce côté là donc je serais très curieux de savoir votre avis par rapport à ça voilà voilà après 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 qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ah pour parler de Nuomi du coup parce que je vous en parlais dans mon vlog j'avais commencé un vlog sur ma toile ibroderie diamant et je pense que je ne vais pas vous le publier parce que je l'ai commencé il y a un sacré moment maintenant après je devais partir préférer mon préparatif partir en vacances fait que je l'ai complètement arrêté et le reprendre plusieurs mois ouais semaine ça fait presque un mois maintenant plus d'un mois après je trouve que ça n'a pas de sens donc je pense que vous ne verrez jamais ce vlog là je l'aurais écouté si je disais des choses essentielles mais ça m'étonnerait je vous les redirais mais je sais que je vous parlais de Nuomi dans ce vlog tout simplement pour vous donner des nouvelles en fait c'est vrai que Nuomi a complètement disparu des partenariens on ne voit plus personne proposer montrer de vidéo unboxing de chez Nuomi alors ne vous inquiétez pas si vous aimiez cette boutique et que vous hésitez aujourd'hui à commander vous pouvez y aller vous pouvez commander sans le moindre soucis ils n'envoient tout simplement plus de partenariats parce qu'ils n'ont tout simplement plus de commercial pour les gérer et j'imagine que du coup il n'y a plus de commercial chez Dirget puisqu'il me semble que les deux mince je voulais déplacer le mets c'est pas pratique les deux compagnies me semble sont ensemble donc le Kevin auquel nous avions affaire chez Nuomi est tout simplement parti et donc du coup ils n'ont tout simplement plus de commercial pour gérer nous enfin les contacts partenaires donc voilà alors pourquoi c'est peut-être une façon polie de dire non on ne souhaite plus avoir de partenariat parce qu'on a suffisamment fait de publicité que maintenant nos clients sont là et ça nous suffit c'est peut-être une façon polie de dire ça aussi c'est possible mais en tout cas voilà au niveau des commandes si vous faites des commandes personnelles il n'y aura aucun problème elles seront gérées tout à fait normalement parce que vous vous avez affaire non pas au service commercial mais vous avez tous enfin marketing c'est pas commercial c'est service marketing pardon vous avez affaire au service client et le service client fonctionne normalement sans le moindre souci d'ailleurs c'est par le service client que j'ai eu la réponse moi je les ai j'ai contacté le service client à l'adresse service normal pour prendre des nouvelles pour demander en fait puisque je n'avais pas de réponse à l'adresse marketing et c'est là qu'on m'a dit bah non écoutez on n'a plus Kevin nous a quitté parce que je dis voilà je n'ai plus de nouvelles Kevin alors si tout allait bien et pour lui et voilà et c'est là qu'ils m'ont dit bah non il a quitté l'entreprise donc du coup on n'a plus de de service marketing alors j'ai essayé de voilà de leur proposer peut-être s'ils pouvaient me donner un petit code promo quelque chose et ils ont dit qu'ils espèrent avoir recruté prochainement quelqu'un et que de pouvoir relancer tout ça donc après à voir mais voilà sachez que voilà si c'était une boutique que vous aimez bien et bah n'hésitez pas à continuer à leur faire confiance et aller vers eux alors je vous dis ça moi j'ai aucun intérêt personnel à vous dire ça mais simplement voilà comme j'avais eu des précisions je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous le de vous le dire parce que c'est vrai que New Me et Dirget nous ont proposé des partenariats en avant Pâques donc ça devait être sur le mois de mars alors Dirget ça a été normal New Me ça m'a mis la puce à l'oreille dans le sens où au lieu d'envoyer le petit message personnel comme c'était d'habitude on a reçu un mail avec une série d'articles où il fallait choisir dedans et ça partait par liste complète donc on avait d'autres adresses mail d'autres personnes comme si c'était un stagiaire qui avait mal envoyé le truc enfin vous voyez c'était un peu bizarre et donc on avait fait des sélections mais c'est vrai qu'en final personne ne les a reçues je sais que ça a agacé énormément de monde et je peux le comprendre aussi moi j'avoue que ça m'avait un petit peu agacé et mis dedans puisque en fait je voulais faire une vidéo sélection de Pâques et du coup j'avais pris pas mal de choses dans ces deux boutiques et c'est vrai qu'on n'a pas eu de réponse en fait nos sélections n'ont jamais été on nous a jamais ni confirmé ni infirmé nos sélections on nous a juste rien dit et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment on se posait la question alors au début on me suis posé la question de savoir si ça n'avait pas été parti si c'était pas parti pas au bon endroit donc voilà de renvoyer le mail de contacter après j'avais essayé de recontacter Kevin quelques temps après qui ne doit pas s'appeler Kevin soyons honnêtes mais je n'avais pas eu de réponse et puis à mon avis son nom est beaucoup plus chinois que Kevin mais ça c'est le couvert des du marketing on utilise rarement son réel prêt donc quand moi je faisais par exemple du démarchage par téléphone pour télé 2 toutes les filles c'était Valérie Mercier et les gars c'était je sais plus comment et c'était très compliqué d'ailleurs puisque chaque fois qu'une fille rappelait quelqu'un qui avait dit rappelez-moi il disait mais si rappelez-vous je vous ai dit ça peut-être ouais et là on n'avait pas le droit de lui dire bah en fait ma collègue elle s'est présentée de la même façon que moi donc c'est pas moi que vous avez eu donc c'est très compliqué d'ailleurs donc voilà il ne doit pas s'appeler Kevin et c'est souvent comme ça dans les on ne s'appelle rarement par son vrai prénom dans les services de démarchage bref ça c'est complètement une anecdote inutile mais donc voilà oui c'était ce qui s'était passé par rapport à New Home donc bah écoutez c'est pas en soi c'est pas bien grave je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup aussi de boutiques je pense que ça leur a fait du tort de disparaître comme ça ils auraient je pense pu envoyer un message aux différents partenaires pour leur dire écoutez actuellement les partenariats sont suspendus parce que ils broderaient diamant quand je leur ai envoyé le message excusez-moi j'ai coupé deux secondes pour éternuer ils broderaient diamant quand je leur ai envoyé le message pour leur dire que le skate ne m'intéressait pas parce que ça n'avait pas de lien avec les activités manuelles je leur ai dit que j'espère que j'espérais à l'avenir à nouveau collaborer avec eux sur des trucs d'artisanat ils m'ont répondu de façon assez sèche d'ailleurs on fait plus de on fait plus de partenariat en diamant painting bon bah voilà d'accord pas de soucis en soi voilà ils te disent voilà on ne fait plus on n'envoie plus de colis partenariat pour le moment c'est fermé enfin de l'histoire ça enfin voilà je trouve ça au moins c'est honnête c'est dit c'est clair voilà ils auraient pu envoyer un petit message ou mettre l'adresse mail de Kevin comme on peut faire en redirection ou en réponse automatique actuellement nous n'avons plus de le service marketing n'a plus de responsable donc nous voulons qu'ils attacteront ultérieurement quand quelqu'un aura repris le poste vous voyez ils auraient pu faire un petit truc comme ça mais bon en soi c'est pas bien grave j'ai envie de vous dire que c'est un peu dommage parce que New Homey c'était une entreprise plutôt sympatoche qui est toujours sympa mais bon voilà on ne verra plus forcément de partenariat de ça explique peut-être aussi les super partenariats qu'on avait à la fin avec Kevin il s'est peut-être un peu lâché pour ça c'est possible parce que j'avoue que le partenariat New Homey que j'avais reçu c'était un petit peu un truc de fou je pense qu'il y avait pour plus de 80 euros de marchandises je pense c'est vrai que pour le coup il avait été hyper généreux donc voilà bon en tout cas voilà voilà pour les nouvelles si ça peut vous éclairer un petit peu et peut-être vous rassurer par rapport à ce partenaire peut-être enfin à ce vendeur que vous aimiez bien alors peut-être que maintenant depuis je vous en ai présenté d'autres qui vous plaisent tout autant avec lesquelles vous êtes tout à fait en confiance dites-moi parmi les boutiques que je vous présente lesquelles vous aimez particulièrement et lesquelles avec qui vous aimez bien enfin chez qui vous commandez quelles sont celles qui vous intéressent le plus alors dites-moi dites-moi tout je serai assez curieuse j'avoue que moi j'en ai 2-3 là que j'aime beaucoup j'en ai 2-3 j'attends de voir ce que ça va donner à long terme j'avoue que j'ai été très très contente quand GBFKE m'a contacté pour me proposer d'être partenaire chez eux ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est vraiment une boutique c'est la première boutique chez qui j'ai commandé en tant que en tant que moi-même en tant que fan de Diamond Painting c'est vrai que mes premières commandes ont été chez eux et j'ai jamais été déçue de ce que j'ai reçu de chez eux donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir qu'ils ont vu ce que je faisais et qu'ils ont jugé que ma chaîne était intéressante parce que clairement je pense pas que GBFKE manque de d'acheteurs je pense que c'est une boutique qui est bien bien implantée maintenant qui propose une offre assez unique avec son énorme choix du 3 à la 3,99€ donc voilà ils ont vraiment ils font fort donc c'est vrai que c'est toujours plaisant quand c'est comme ça c'est vrai qu'il y a d'autres boutiques on le sent très bien elles viennent d'arriver et elles vont démarcher toutes les toutes les chaînes qu'elles peuvent croiser et c'est normal aussi ça s'entend tout à fait c'est tout à fait cohérent puisque chaque chaque youtubeur propose des choses différentes sur sa chaîne touche des publics différents donc c'est vrai que c'est plutôt chouette alors après on verra par la suite ce que ça va donner lesquels vont rester lesquels vont continuer des partenariats etc donc à voir par contre j'ai constaté ces derniers temps qu'il y avait une politique de partenariat qui s'était installée et je sais pas si j'adhère à 100% à cette politique c'est à dire que plutôt que de faire un budget un petit peu plus important ils nous mettent des mini budgets mais ils nous les proposent hyper souvent mais genre hyper souvent genre vous recevez votre colis vous tournez votre vidéo vous la mettez en ligne ils vous reproposent dans la foulée donc concrètement ça veut dire qu'en un mois vous pouvez recevoir deux fois deux voire trois quand ils sont très rapides alors deux fois on va dire parce qu'il y a les jours ouvrés quand même pour les transports mais entre deux à trois comme trois réceptions d'un même vendeur en fait pour moi ça n'a pas tellement de sens j'avoue que je préférais qu'ils proposent un budget un petit peu plus important et qu'on puisse vous montrer des fois des choses un petit peu plus un peu plus intéressantes aussi parce que c'est vrai quand on a un mini budget qu'on se dit bah ça serait bien de montrer au moins deux trois articles et bien il y a des choses qu'on laisse totalement de côté et des choses qui peuvent vraiment vous intéresser et bah voilà je trouve que des fois il faudrait peut-être mieux donner le budget un petit peu plus gros un coup et que faire quelque chose de vraiment qualitatif d'un coup plutôt que de donner des mini budgets sans arrêt en permanence bah du coup ça floude un petit peu c'est ça un peu ce qui m'inquiète c'est que certaines boutiques ont tendance à floude un petit peu donc ça j'ai décidé de faire un peu plus attention à ça dire que oui vous proposer des partenariats de différentes boutiques c'est génial je pense que c'est une bonne solution ça vous permet de voir des choses différentes de pouvoir comparer des tarifs mais je voudrais pas vous flouder avec une seule et même boutique donc c'est vrai que maintenant j'essaye de faire attention de varier de passer d'une boutique à l'autre pour pas devenir représentante représentante d'une seule et même boutique parce que c'est pas le cas moi je regarde pour accepter un partenariat je regarde la gamme de prix qu'ils proposent je regarde un peu le site ce qu'ils vont va donner et puis et puis après je vois si j'accepte ou pas donc j'avoue que je suis pas non plus très très difficile on va dire en soi mais la question c'est est-ce que moi en tant que personne je commanderais chez eux oui ou non il y en a aussi c'est un peu en test je vous avoue il y en a des fois je me dis est-ce qu'on peut commander chez eux ou pas qu'est-ce que ça va donner alors il y a des bonnes surprises comme chez la dernière je vous ai présenté en vidéo hier Art Painting World je crois où l'emballage j'ai été scotché quand j'ai vu le soin apporté à l'emballage je me suis dit que c'était top c'est ce genre de choses qui font la différence donc c'est aussi pour ça que j'accepte pas mal de partenariats c'est que par exemple cette boutique là typiquement c'est une boutique on va dire qui est très similaire aux autres donc c'est vrai que si vous aviez l'habitude de commander chez un tel ou un tel vous allez sûrement continuer de commander chez un tel ou un tel à moins que l'autre finisse par proposer un objet que vous ne voyez qui n'est vendu que chez eux vous risquez de commander chez un tel ou un tel mais imaginons chez vous le facteur c'est une grosse brute et il ne fait jamais attention à la livraison des colis si vous venez d'apprendre que Art Painting World lui fait vachement attention à l'emballage de ses colis c'est un plus pour vous donc peut-être que vous allez vous tourner sur cette boutique là parce que vous savez que si vous commandez quelque chose ça n'arrivera pas à tout casser tout chiffonner et tout abîmer c'est vraiment ces petites choses là qui pour moi font la différence et qui est intéressant à souligner j'essaierai peut-être de vous faire des petites vidéos sur les points forts et les points faibles des différents partenaires après pour beaucoup ils sont assez équivalents au niveau emballage voilà Art Painting World avec l'emballage le colis vraiment très structuré enfin ouais oui c'est ça une certaine part structuré vraiment consolidé vu que j'avais pris des objets à diamanté c'était top c'était vraiment un point fort cool avec sa façon de vraiment serrer ses toiles alors oui c'est emballé en plastique en plastique souple sur la toile c'est sûr il n'y a pas de carton supplémentaire mais comme c'est l'emballage extérieur et en plus très très serré autour bah du de la toile du coup on a quelque chose qui est assez compact ce qui fait que le facteur quand il l'a en main il sent que c'est quelque chose de compact mais qu'en même temps c'est un peu souple et qu'il n'a peut-être pas trop intérêt à le bourrer donc du coup c'est malin aussi comme emballage pour les grandes toiles plus finalement que la boîte en carton qui des fois est un peu trop mal traité voilà des fois un peu de souplesse c'est pas mal aussi mais ça dépend pourquoi c'est vrai que par exemple la tête de loup sur le en support ah c'était en simili-cuir par exemple sans rien pour la la maintenir elle est arrivée froissée et pliée et malheureusement je n'ai toujours pas réussi à la remettre à plat donc je vais détourner j'ai trouvé une solution pour la mettre à plat mais j'ai pas réussi à la remettre à plat alors qu'il y aurait suffi une petite tranche de carton dans l'emballage par exemple il serait suffi les petites plaques en plexiglas à diamanter que ce soit les suspensions oiseaux ou toutes les nouvelles suspensions elles sont juste entre deux feuilles de carton et ça suffit pour que pour que ce soit protégé sans que ce soit trop et du coup dans le colis même si le colis est super souple ça se sent et on va pas forcer sur cette plaque en carton donc voilà après le côté souple ça a des avantages et des inconvénients mais voilà il y a certains selon où vous habitez ça peut être un gros gros inconvénient et puis des fois ça passe mais c'est vrai que voilà savoir que certains vendeurs peuvent apporter énormément de soins à l'emballage et pour vous permettre de recevoir les articles en très bon état et bien c'est un plus quoi c'est vrai quand vous commandez incarner une boîte à crayons et une lampe vous avez envie de tout recevoir en parfait état sans soucis quoi et là ça a été le cas donc voilà c'est vraiment chouette ça voilà voilà après voilà n'hésitez pas quand vous voyez un unboxing des fois si vous avez un doute sur l'emballage sur la façon dont c'était comment c'est arrivé si n'hésitez pas à me demander aussi si pour moi c'était suffisant moi mon facteur comment dire tout ce qui est arrivé en boîte carton donc crafties et hybroderie colis privés me les a jetés par dessus le portail voilà c'est clairement ça n'a pas été déposé ça a été jeté vu que c'est arrivé dans la plate bande derrière pas directement derrière mais un peu plus loin ça a été jeté dans le jardin je sais que je ne suis pas la seule en même temps que c'est Hélène qui avait dit que ça avait été aussi jeté par dessus sa barrière les autres colis souples qui sont remis enfin qui sont confiés par colis privés les autres petits souples qui ne sont pas en boîte carton ils ont tendance à les confier à la poste donc je reçois le message de Colissimo qui me dit que je vais recevoir mon colis et ça ça arrive sans problème dans ma boîte aux lettres c'est le seul souci que j'ai eu sinon les facteurs il y a même un certain facteur une fois il avait rempli ma boîte aux lettres je ne sais pas comment il a réussi à tout faire entrer mais il n'a absolument rien abîmé il y avait 4 colis et il m'a rentré ça en douceur alors je ne sais pas si c'est un facteur ou un livreur je pense que c'est peut-être un livreur parce que c'est livré plus tard que d'habitude mais bon enfin c'était rangé en la boîte aux lettres sans le moindre souci c'est vrai quand c'est souple des fois c'est plus facile à rentrer en boîte aux lettres donc voilà moi c'est vrai qu'au niveau colis j'ai jamais eu de soucis de colis dégradés ou voilà j'ai juste eu ces soucis de ce qui était en tube long j'étais partie le portail voilà façon de faire après la boîte en carton protège et il n'y a pas de soucis je préfère qu'il me la jette partie le portail qu'il me la bourre dans la boîte aux lettres mais bon sachant que je suis chez moi toute la journée j'aurais apprécié qu'il décroche son téléphone et qu'il me dise je suis devant chez vous madame ou j'arrive devant chez vous comme font certains autres livreurs voilà et puis je voulais vous demander est-ce que parmi vous il y en a qui ont profité des toiles à tarifs intéressants sur Amazon dernièrement moi j'avoue que je jette un oeil des fois mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire donc pour le moment je n'ai pas craqué depuis un petit moment donc dites-moi si vous vous craquez aussi c'est vrai que les tarifs Amazon sont c'est fou quoi au départ quand j'avais posté la vidéo bon plan c'était pas aussi courant que maintenant alors que j'ai l'impression que depuis ça les a je sais pas peut-être réveillés on a quand même tous les jours entre 3-4 toiles vraiment pas cher à moins de 4 euros quoi donc c'est bon c'est pas forcément les plus jolis mais heureusement ils mettent les laits à haute donc on voit ce que ça va donner mais vraiment ça vaut le coup et c'est vrai que les tarifs ils fluctuent vachement c'est vrai que si sur Amazon s'il y a des toiles qui vous intéressent comme ça mettez-les dans votre dans votre panier et même si ils sont à 4,98 et bien des fois ils vont peut-être passer à 3,98 donc gardez-les bien dans votre panier et quand vous regardez vous pouvez voir à chaque fois à combien va être ou alors ajouter à vos mètres de côté comme ça vous voyez la liste de tous vos mètres de côté sous votre panier et du coup vous voyez les tarifs donc ça vous permet d'aller plus vite dessus les modèles qui vous plaisent s'il y a une baisse de prix voilà petite astuce au passage c'est vrai qu'Amazon du coup j'aimais bien je trouvais ça sympa de commander chez eux et de recevoir mais c'est vrai qu'en fait comme j'ai pas mal de choses en cours j'ai jamais le temps de commencer directement ce que je commande et c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas recommandé mais c'est vrai que c'est assez sympa de commander chez eux donc peut-être prochainement je me laisserai tenter par une petite bricole ou deux j'ai vu qu'il y avait eu des portes-clés dernièrement à 3 euros et quelques aussi donc des fois ça vaut le coup ce qui passe donc je jette un petit coup d'œil de temps en temps mais c'est vrai qu'un peu moins souvent qu'avant dites-moi vous si vous continuez à jeter un coup d'œil et je n'ai jamais je n'ai pas regardé les toiles qu'on peut trouver vraiment pas chères sur le marketplace ça j'avoue que je n'ai pas regardé depuis un moment il faudrait que j'y jette un œil là d'ailleurs j'ai une vidéo il faut vraiment que je vous la pose parce qu'elle est tournée depuis un mois ou deux un bon mois que j'ai des choses commandées justement sur le marketplace Amazon je pense que vous allez rire ou pleurer je ne sais pas mais il faut que je vous la poste je vous la posterai peut-être cette semaine dites-moi si vous avez hâte si le petit teasing que je vous fais là ça vous donne envie de la voir mais ça a été quelque chose cette vidéo ça a été quelque chose ces réceptions donc voilà je vous la poste allez je vous la poste dans la semaine c'est sûr alors ça fera encore un unboxing mais je vais tâcher de vous tourner peut-être demain une des premières vidéos avec avec les objets réalisés d'un vendeur je commencerai je pense par DIY Digital Art parce que j'ai pas mal de choses de chez eux de fait donc on peut être par eux alors à moins qu'il y ait un autre vendeur que vous aimeriez voir en premier dites-moi dans les commentaires et puis comme ça je pourrais voir si oui voilà dites-moi dans les commentaires aussi si parmi les vendeurs dont j'ai reçu des choses ou dont je vais recevoir des choses dites-moi quels sont ceux que vous aimeriez avoir un retour plus vite peut-être sur plusieurs objets si ça vous intéresse parce que dans ces cas-là je pourrais peut-être axer un petit peu mes réalisations plus sur ce vendeur-là je vous avoue que je vais vraiment au fur et à mesure de mes envies je navigue vraiment à vue ah tiens j'ai envie de faire cette panière je fais cette panière tiens j'ai envie de faire ce carnet je fais ce panier tiens je pourrais vraiment faire ces portes-clés je fais ces portes-clés voilà je vais au fur et à mesure et je me suis rendu compte là en rangeant un petit peu tout parce que du coup j'ai un peu tout vernis j'ai tout rangé du coup j'ai répertorié par vendeur et j'ai vu que j'avais au moins deux ou trois vendeurs ou j'avais au moins quatre ou cinq articles donc je pourrais déjà vous tourner ces vidéos-là mais dites-moi du coup dites-moi dites-moi et si ce genre de format ça pourrait vous intéresser davantage que les vidéos à viralisation sur un seul article ou si vous manquez et que vous avez hâte de les retrouver dites-moi tout je suis assez curieuse de savoir votre ressenti par rapport à ça donc voilà dites-moi tout je pense que je vais vous laisser j'ai bien avancé sur cette toile alors ce qui est terrible avec cette toile c'est qu'à chaque fois que je m'y remets chaque fois que je recommence après j'ai plus du tout envie de m'arrêter et là tout à l'heure il va falloir que j'aille préparer le repas et ce soir et ben je suis en raid puisque je joue à World of Warcraft pour ceux qui connaissent et donc du coup on est mercredi donc il y a raid donc il va falloir que j'y aille donc et ben et ben et ben et ben j'aurai sûrement pas le temps de m'y remettre au moins que je m'y remette un peu ce soir après ce serait pas une bonne chose il faudrait mieux que j'aille me coucher mais on verra on verra en tout cas elle avance tranquillement elle est très agréable à faire très plaisante donc de toute façon de toute façon je me suis dit que je ne mettais absolument pas la pression pour la faire dans le sens où le partenariat ben j'ai déjà fait pas mal de choses reçues chez eux et que le partenariat n'étant pas reconduit voilà après je vous ai donné mon avis je la fais parce qu'elle me plaît et j'y vais vraiment en fonction de mes envies sans aucune pression voilà après c'est une grande toile et les grandes toiles j'avoue j'avance souvent par session assez grande et puis après je les mets de côté enfin bon voilà 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 bon je ne vais pas me répéter ça je l'ai déjà dit plein de fois je sens que je commence à tourner en rond donc je vais vous laisser ben écoutez je vous poste cette vidéo là je vais la mettre directement chargée donc j'espère que vous l'aurez dans la soirée normalement maintenant que j'ai la fibre ça devrait aller assez vite voilà ce que ça donne ohlala on voit que les diamants ici là ceux que je suis en train de poser ils ne font pas la bonne taille déjà j'ai une petite truc qui sont collés là c'est vraiment pas droit il va falloir que je prenne alors je vais vous montrer comment je fais pour aligner mes diamants je vais vous montrer alors j'avoue que je n'ai pas de spatule donc en fait j'utilise ma barquette comme ça avec l'angle là et je passe comme ça à travers ah mince comme ça hop ligne par ligne j'avais fait ça sur une toile en carré j'ai fait toutes les lignes et bien ça change tout à fait le résultat il faudrait que j'achète peut-être sur un prochain partenariat je prendrais peut-être une petite spatule voilà parce que c'est vrai que là les diamants ils ne sont pas tous de la même taille donc du coup ils ont tendance à pas forcément bien se poser et ça se voit là c'est déjà mieux ouais c'est un peu mieux c'est pas encore ça mais c'est un peu mieux celle-là la ligne que j'ai un peu du mal à faire c'est pas facile c'est pas facile bref bon j'ai arrêté à aligner ça mieux mais ouais ils ne sont pas tous de la même taille donc c'est pas toujours évident voilà si je vous rapproche un petit peu bien au-dessus vous voyez ils ne se touchent vraiment pas donc pour bien les centrer et les aligner c'est pas évident mais bon ça va se faire c'est pas gênant c'est pas grave voilà bah écoutez j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo donc ça c'est le petit cover minder du coup là je le double parce que je le mets par-dessus les diamants et comme je le suspends la toile je la suspends pour ranger du coup je le double je mets deux parties aimantées comme ça sinon je mets une rondelle pour toutes celles que je range sur le côté de mon bureau à plat je mets une rondelle ou celles que je mets juste sur le côté mais là en fait j'ai ce plastique là qui couvre quelques diamants ici donc je suis obligée de le laisser là et du coup je mets bien le plastique sur les diamants le plastique là je le mets au milieu et avec un seul avec le relief des diamants et le fait que ce soit suspendu juste contre la penderie on a tendance à l'accrocher donc ça manque un peu de force donc du coup je double voilà c'est un des rares cas où je double voilà parce que mais sinon j'utilise la rondelle comme je vous avais montré dans la vidéo et puis j'utilise toujours cette petite boîte là qui est plutôt pratique voilà pour le petit matériel que j'ai utilisé pour cette toile voilà ma super cire qui est plus que bien piquée mais elle est géniale celle-ci donc je la garde je la garde je m'en sers sans arrêt voilà mon petit matériel bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu ça m'a fait vraiment du bien de passer ce temps avec vous donc j'espère que vous apprécierez ma vidéo que vous passez un bel été que vous en profitez au maximum mais aujourd'hui il a enfin plu ça nous a fait vraiment du bien le jardin a vraiment apprécié donc ça c'est chouette ça a un peu rafraîchi pas de chance du coup ça a un peu trop rafraîchi donc l'après-midi à la piscine on va tomber un petit peu à l'eau mais bon ça c'est pas très grave il y en avait besoin de pluie et de fraîcheur à enfin pouvoir dormir bien donc ça c'est chouette donc moi j'espère que vous en profitez bien je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous surtout à bientôt tchou tchou